on peut voir ici à droite comme tout à l'heure avant l'import dans développement rapide en dessous l'histogramme que vous pouvez appliquer des paramètres par défaut des paramètres préenregistrés paramètres prédéfinis donc c'est là que vous pouvez appliquer le filtre ou les paramètres lightroom de base comme tout à l'heure vous avez aussi moyen de faire la balance des blancs donc ou bien vous la laissez tel quel ou bien vous laissez lightroom gérer lui-même il va trouver lui-même dans l'image que lui semble blanc et faire la balance automatique bien vous dites voilà ce jour-là il faisait temps nuageux on aurait bien une balance des blancs temps nuageux pour vous dire un petit peu la balance des blancs en fait elle se fait sur le boîtier à la base maintenant vous pouvez modifier dans le fichier lightroom si vous n'avez pas eu le temps de faire une bonne balance des blancs ne vous inquiétez pas il a il a toujours moyen de modifier le lightroom grâce au fichier raw bien sûr pas en jpeg c'est les informations des informations que vous trouverez dans les métadonnées mais en gros vous devez avoir ça sur votre boîtier donc les pictogrammes à gauche qu'on voit c'est ce qu'il y a sur le boîtier donc awb c'est la balance automatique c'est le boîtier qui gérera souvent il gère entre 3000 et 7000 degrés kelvin degrés kelvin c'est une température on dire de chaleur des lumières donc plus on est bas et plus la lumière sera chaude tandis que plus on est haut plus la lumière sera froid blanche et c'est ça qu'on dit que le soleil fait beaucoup de gris kelvin et il faut éviter de shooter pendant les périodes où le soleil est justement à avoir son zénith donc le temps de midi parce que là vous devriez une couche hypothèque votre boîtier pour avoir une photo qui sorte un peu ou bien diminuer la vitesse d'obturation enfin augmenter les obturations pour avoir moins d'ouverture ou bien la focale ou bien les iso on peut voir aussi que vous pouvez chipoter avec l'exposition et la courbe des tonalités l'exposition et la tonalité c'est vraiment une chose différente l'exposition vous pouvez la gérer via votre boîtier aussi une image la surexposée la sous exposée jouer avec l'exposition sur le boîtier vous devez avoir une petite molette logiquement l'exposition ça correspond à la quantité totale de lumière reçue la surface photosensible comme dit tandis que la tonalité c'est un aspect plutôt visuel de l'image donc ça s'applique un peu sur toute l'image en elle-même ensuite métadonnées donc les métadonnées c'est là où vous avez toutes les informations de votre image donc on peut avoir le nom du fichier, le nom du fichier de base donc ici .dng avant c'était du .cr2 le dossier dans lequel elle se trouve vous pouvez lui donner un titre une légende un copyright c'est des choses qui sont en méta description de l'image donc c'est les informations qu'il y a sous l'image c'est caché ça ne se voit pas sur l'image en elle-même mais si vous l'envoyez à quelqu'un il aura toutes les informations sur l'image et on pourra dire que la légende ou le copyright c'est de vous vous avez aussi les dimensions donc en pixels s'il y a un recadrement ou non le temps d'exposition donc ici c'est en 1 2 centièmes sur une focale 4 la distance de focale donc c'est en fonction de votre objectif ici comme on utilise un objectif 24 70 mm on est en 70 mm donc c'est un chiffre qui se situe entre 24 et septembre puisque j'utilise 24 70 mm et en iso 100 plus l'iso est bas et moins vous aurez une sensation de grain dans l'image et plus par contre il faudra de lumière pour que la photo soit bien exposée donc si vous shootez par exemple la nuit on va shooter à des iso très élevés ou alors il faudra un temps d'exposition élevé de trois secondes d'ouverture au lieu de 1 2 centièmes de seconde et une focale aussi plus élevée 16 au lieu de 4 ça c'est l'ouverture on va dire lumière voilà pour les métadonnées commentaires si vous souhaitez ajouter des commentaires sur des images mots clés pareil si vous voulez ajouter des mots clés sur des images c'est un peu comme les métadonnées sauf que c'est un petit plus ensuite on peut voir ici dans la barre du bas dans la fenêtre principale qu'on a plusieurs outils déjà disponibles dans la bibliothèque donc comme tout à l'heure le mode gris ou le mode loop vous pouvez aussi simplement double cliquer sur l'image pour passer en mode loop ou mode gris le mode x ou y c'est un mode comparaison entre deux images vous sélectionnez deux photos et vous ensuite vous appuyez sur x et y qui va comparer deux images et vous dites voilà vous avez deux photos similaires mais vous hésitez entre l'une ou l'autre vous allez mode ensemble donc c'est ça par exemple vous cliquez sur les quatre premières images vous dites voilà c'est celle-là que je veux développer en premier vous sélectionnez avec CTRL clique sur chaque image vous appuyez sur mode ensemble et là vous avez votre quatre images en plus gros blanc celle qui est entourée de blanc donc cadre blanc c'est celle qui est sélectionné on peut les délacer ou les enlever en faisant CTRL clic tout simplement il y a aussi un mode personne ça c'est l'Eatroom qui va automatiquement retrouver les photos où il y a des têtes de gens donc c'est une reconnaissance faciale et Troum ensuite si vous cliquez dessus il va d'abord vous demander si vous voulez retrouver rechercher dans le catalogue entier ou rechercher les visages selon les besoins quand vous recherchez dans le catalogue entier il va vous proposer de nommer justement chaque image donc par exemple si Julie fait une photo de mariage et qu'il y a Julie qui veut toutes les photos où elle apparaît dessus et bien vous comme vous êtes malin et que vous avez fait cette option là vous avez donné nommé toutes les photos où il y avait Julie vous avez trouvé toutes les photos où il y avait Julie vous recherchez dans les filtres dans les développements donc dans les métadonnées voilà vous recherchez dans texte ici vous tapez par exemple Julie et Lightroom va retrouver toutes les photos où il y aura Julie vous allez sélectionner toutes vous allez les exporter comme on verra tout à l'heure et vous pourrez envoyer le dossier toutes les photos d'elle si vous n'avez pas tout comme moi donc les petites cases de lumière, les étoiles, les petits drapeaux il faut cliquer sur à droite de vignette la petite flèche et cocher toutes les options à droite du petit az donc le sens de tri vous pouvez sélectionner l'ordre de tri de vos photos donc ou bien par l'heure ou bien par l'ordre ou bien par la note que vous avez fait et bien par la couleur ou par le nom ça c'est un peu chacun fait un peu comme il le souhaite donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour trier ces images c'est en fonction de vos préférences de vos besoins et du temps que vous voulez consacrer à la retouche d'image maintenant dans le sens logique on fait les petits drapeaux donc j'aime ou j'aime pas c'est un raccourci clavier P pour j'aime, X pour j'aime pas on clique sur l'image on la met en mode loop celle-là j'aime, je clique sur P marqué comme mode nul vous voyez celle-là j'aime pas on clique sur X marqué comme rejeté ensuite on revient en mode gris trier par sélection et on va mettre en premier lieu celle qu'on a sélectionné et en dernier lieu celle qu'on a rejeté si vous souhaitez changer vous cliquez sur l'image vous cliquez ou bien sur le drapeau activé ou bien sur le drapeau pour annuler ensuite une fois que vous avez fait le j'aime ou j'aime pas on passe à la note en étoile donc c'est une note entre 1 et 5 étoiles toutes les photos que vous avez marqué j'aime vous les verrez en première vous allez leur donner une note de 1 à 5 étoiles en fonction des préférences une fois que ce sera fait vous ferez une sélection par note et il vous mettra les notes 5 étoiles les plus élevées en première et les notes avec moins d'étoiles en dernière comme ça vous retoucherez les photos les plus importantes en premier lieu et les photos importantes en dernier lieu donc pas du tout ensuite vous avez les couleurs donc ça c'est chacun fait un peu comme le souhaite par exemple moi je dirais pour le clic ces 4 photos là c'est des photos un peu de nuit sunset où on voit une montagne au loin je veux les couleurs jaune et toutes ces photos là je dirais ben voilà dans ma tête ou dans un fichier texte ou sur papier vous dites tout ce qui est jaune c'est des photos de lumière douce le soir où on voit la montagne ou la mer les couleurs rouges c'est des photos il y a des gens ou une ville les photos mots c'est chacun tri comme il veut il faudrait choisir la couleur que vous souhaitez et vous mettez des légendes de couleur et après vous pouvez classer justement par couleur de libellé vos images et là elle le mettra dans l'ordre que vous les sélectionnez donc les petites flèches c'est pour passer d'une photo à l'autre et le diaporama c'est pour toutes les photos qui seront dans votre catalogue vous cliquez ça lancer un diaporama pour que les gens puissent voir vos photos à la suite sans que vous slidez avec vos avec votre flèche ou votre clavier enfin votre clavier ou votre son et il il il